Dans ce bidonville, comme ailleurs dans le pays, piquer une tête n'est plus seulement un plaisir, c'est une question de survie. La chaleur est insupportable. Les personnes âgées, aux enfants, tout le monde est mal. Donc je viens me rafraîchir avec mes enfants. Depuis fin avril, l'Asie du Sud fait face à une vague de chaleur, conséquence directe du réchauffement climatique. Jusqu'à 50 degrés au Pakistan, une température record au-dessus du seuil limite de survie de l'homme. Dans les rues transformées en fournaises, les travailleurs sont en première ligne. Nous n'avons que cette casquette et ce masque pour nous protéger. Il fait très chaud, mais nous devons faire notre travail, alors nous travaillons. Quand nous sommes trop fatigués, nous allons nous reposer un peu, à l'ombre, près d'un arbre. Je pousse ce chariot de mangue par ce temps. Il fait si chaud que j'ai la tête qui tourne. Même situation en Inde voisine, proche de la pénurie d'eau et d'électricité. Dans la mégalopole de New Delhi, les autorités estiment qu'il reste moins d'un jour de charbon en stock dans de nombreuses centrales électriques. Alors, les habitants se débrouillent. Je me suis dit qu'en faisant pousser des plantes sur le toit, mon pousse-pousse resterait frais. Pour les animaux aussi, les conséquences sont dramatiques. Trottoirs brûlants sous les pattes, soleil sur les plumes, les oiseaux sont déshydratés et souffrent de fractures des ailes après être tombés des arbres sous l'effet de la chaleur. Ce mois-ci, une clinique vétérinaire de l'ouest du pays a déjà soigné plus de 2000 volatiles. Selon les scientifiques, plus d'un milliard de personnes sont exposées aux risques liés à la canicule dans la région. Une situation d'autant plus injuste que le Pakistan affirme n'être responsable que d'un pour cent des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !